Et aujourd'hui je teste le fait d'être plus loin de la caméra, voilà je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai aussi les lèvres, enfin la bouche hyper sèche, j'ai besoin de filmer une vidéo. Hello tout le monde, je vous fais comment allez bien ? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du lycée, mais cette fois-ci je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a quelques temps déjà, je le sais, je suis très lente avant de faire les choses. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur 11 différences entre le lycée français et l'américain, je vous invite à aller la voir soit avant soit après. Mais voilà, on va commencer sans plus tarder sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors pour séduire un peu, mon lycée est le lycée le plus grand du district et du coup il comporte environ 4000 élèves dont la moitié ou un peu moins de la moitié qui sont en ligne parce que dans mon lycée on peut faire le choix de rester en ligne à cause du corona. Il est immense, il y a 4 étages, donc en fait le rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Il y a plusieurs gymnases, une piscine, plusieurs stades de foot, des cours de tennis, un cours de golf, enfin bref c'est immense. Tous les lycées ne sont pas aussi grands, par exemple j'ai une amie qui a un lycée avec 200 élèves, voilà. Donc voilà, un lycée où il y a 200 élèves. Donc voilà, ça peut vraiment aller du plus petit, vraiment du minimum à l'extrémum. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose en particulier mais pour mon lycée c'est comme ça. Alors la première question que Mouva a demandé c'est comment s'est passée ta rentrée ? Est-ce que tu t'es perdue au début, etc. Donc ma rentrée, je me rappelle que ma mère d'accueil m'a accompagnée parce qu'elle m'emmène tous les matins. On est allé voir une conseillère, donc chaque élève a son counsellor, donc son propre conseiller qui peut l'aider à changer son planning. Ou voilà, s'il y a des questions, on peut le conseiller, c'est le but d'un conseiller, n'est-ce pas ? Pour me dire un peu, il faut montrer mon emploi du temps, pour me dire quand est-ce que je dois aller chercher mon ordinateur, vu que dans mon lycée on travaille avec ordinateur, chaque élève a son propre rendu, c'est trop classe. Je me suis dirigée vers mes classes, évidemment je ne savais pas où aller c'était au début, donc j'ai juste demandé aux surveillants, il y en a plein qui patrouillent autour du lycée pour aider les élèves. Et vous inquiétez pas, même les américains demandent tout le temps où sont leurs classes parce qu'ils sont perdus aussi, comme vous, le même jour. Moi j'ai juste demandé, on m'a indiqué, j'ai eu un peu de mal parfois à trouver, mais bon, j'ai jamais été en retard je crois, en tout cas pas le premier jour. J'étais assez stressée de me présenter aux profs, parce qu'en fait personne ne leur dit qu'ils vont avoir une étudiante d'échange, donc il faut aller dire, soit vous dites, soit vous ne dites pas, et dès qu'on vous compare au même, mais moi j'ai préféré aller prévenir, bonjour, je suis française et tout. Au moins ils savent que si vous ne les comprenez pas, c'est parce que vous êtes française, et pas parce que vous êtes débile. Je me rappelle que j'étais assez intimidée au début de parler, en plus au début je n'avais pas l'ordi, et quand j'ai eu l'ordi, que j'allais chercher après mon troisième cours je crois, il fallait que j'apprenne à l'utiliser parce qu'ils ont tous leurs logiciels et tout, enfin c'était une galère, j'étais obligée de demander, j'étais un peu perdue parce que eux ils savaient déjà utiliser, du coup moi j'étais hyper en retard et tout, et franchement il ne faut pas stresser, c'est moins pire que ce qu'on pense. On m'a demandé quelles sont tes classes, quelles sont les classes que tu as choisies, est-ce que j'ai pu les choisir, est-ce que je peux en changer ? Donc du coup vous avez soit des classes annuelles, donc celles-là ce sont celles à apprendre toute l'année, soit des classes semestrielles, donc 6 mois, 6 mois parce que là-bas ils fonctionnent en semestre. J'ai pu choisir une majorité de mes classes, cependant mon organisation américaine requiert quand même 4 classes de base, qui est une classe de sciences, une classe de maths, une classe de social studies, donc c'est une classe d'études sociales, enfin économie ou histoire, enfin un truc comme ça, et une classe d'anglais, et une classe d'anglais de ça, donc vous avez quand même un petit peu le choix là-dedans quand même, puis vous avez 3 électives, c'est ce qu'ils appellent ça, donc c'est les cours autres que ceux qui sont requis. Du coup moi j'ai choisi, j'ai choisi anglais évidemment, il n'y a pas 35 000 classes d'anglais, j'ai choisi maths, donc j'ai été mis en pré-calculus, qui se concentre surtout sur tout ce qui est trigonométrie, je dirais, même si au premier semestre on a vu tout ce qui était algébra, je ne sais pas trop comment expliquer, ils ont plein de classes de maths différentes. Pour ma classe de sciences, au premier semestre j'ai appris physique, et vu que je m'ennuyais un peu, j'ai pris earth and space, donc terre et espace pour le second semestre, social studies j'avais économie au premier semestre, et maintenant j'ai gouvernement, et pour tout ce qui est électives, donc ce qu'on pourrait appeler les options, j'ai pris danse, natation et criminal investigation, donc tout ce qui est enquête criminelle et tout. On m'a demandé si les activités étaient payantes, alors je ne sais pas trop ce que vous dites par rapport à activités, mais par contre il faut savoir que si vous prenez certaines classes, il se peut que vous ayez des frais à payer pour payer tout ce qui est matériel, par exemple je sais que si vous prenez la classe make-up artiste, ou que vous prenez la classe fleuriste, enfin composition fleurale, ou cuisine, vous aurez des frais à payer qui peuvent parfois être très chers, je sais que pour la classe de maquillage, c'est genre peut-être 3000 euros, j'imagine pour payer tout ce qui est pinceau, matériel et tout, enfin tout le matos, donc ça peut revenir assez cher, moi j'ai pris des choses gratuites, sauf en danse où j'ai 30 euros par semestre, donc 60 euros par an à verser, pourquoi je ne sais pas trop, parce qu'on n'utilise pas trop de matos, mais peut-être pour ceux qui sont enceintes et tout, enfin je ne sais pas, mais bref j'ai soucié 30 euros à payer par semestre. Vous avez été hyper nombreux, mais j'étais un peu étonnée que vous vous intéressez tant à ça, à me parler des casiers, je voulais tous voir mon casier, voir si j'arrivais à ouvrir mon cadenas, me demander s'il y avait des vrais casiers comme dans les films, etc. Il faut savoir que dans mon lycée, il n'y a pas de casier pour les élèves, peut-être parce qu'on est énormément, je ne sais pas du tout pourquoi, il n'y en a pas. Les seules qui ont des casiers, c'est les athlètes, du coup moi j'ai un casier, vu que je suis dans l'équipe de natation, souvent j'ai un casier qui est dans la piscine et je ne peux pas y accéder tout le temps, c'est juste pour ranger mes shampoings, enfin toutes mes affaires de piscine quoi. Sinon les autres athlètes, ils ont une salle avec tous leurs casiers, et là ils peuvent accéder tout le temps, donc ça c'est assez cool. Et oui c'est vraiment des casiers, comme dans les films qui sont avec les cadenas là comme on voit, et en fait ils ne sont pas du tout à leur ouvrir, donc je sais que tout le monde dit ça, mais c'est peut-être chiant la première fois, pour retenir ton code et tout, mais après franchement c'est super simple, genre franchement non, vous tournez et vous retournez dans l'autre sens, et puis vous retournez, et il suffit juste de passer le chiffre, enfin vraiment il n'y a aucune difficulté, donc je ne sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est dur, moi je trouve vraiment ça simple, mais voilà, du coup il y a, bah moi j'ai un casier, mais les autres n'ont pas de casier à part, enfin vous avez un casier si vous êtes athlète. Ensuite vous m'avez demandé si les cours étaient simples, est-ce que je comprends mieux qu'avant, est-ce que je comprends bien les professeurs, les cours, est-ce que c'est dur, enfin bref, un peu comment sont les cours. Donc je dirais que si vous êtes étudiante d'échange, vous pouvez un peu avoir du mal au début, tout simplement parce que vous ne parlez pas la langue, donc forcément là vous êtes confronté à de l'anglais à 24, en plus l'anglais parlait vite parce que les professeurs, enfin c'est pas comme dans un cours d'anglais où la prof d'anglais, elle va parler le lendemain pour que tout le monde comprenne, là il parle vraiment à la vitesse où il parle, donc ça peut être un peu compliqué au début pour certaines personnes. Personnellement, au début j'ai un peu galéré, parce que j'ai été mis dans des classes d'université, tout simplement parce qu'ils savaient pas trop où me mettre, et après j'ai baissé d'un niveau et ça allait tout de suite mieux, et j'ai pas vraiment eu de mal à comprendre, surtout que je me suis habituée à l'accent de mes professeurs, etc. Donc franchement c'est allé assez vite, et oui je dirais que je comprends quand même mieux, je sens que j'ai moins d'efforts à faire quand je lis les choses, genre je comprends mieux, je me rappelle en économie, on avait des powerpoint énormes, je mettais 3 ans à les lire parce qu'il fallait que je traduise les mots et tout, alors que là le powerpoint je le comprends assez facilement, enfin vraiment je sens que je me suis améliorée, et même dans la compréhension, enfin vraiment je le comprends bien. Et au niveau de la difficulté des cours, c'est vraiment pas compliqué, ils font vraiment en sorte que tout le monde comprenne, ils vont pas chercher la petite bête, et genre, en fait je dirais qu'ils voient plus les choses dans leur globalité, plutôt qu'aller vraiment profondément dans le sujet, chercher pas la petite bête, mais vraiment, ils en font plus le tour, ce qui rend la chose hyper simple, parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué, c'est plus tu avances dans le sujet, et plus tu rends dans les détails que c'est bien compliqué, et vu que là on en fait vraiment le tour, je dirais que ça reste relativement simple. Est-ce que les profs sont sympas ? Est-ce qu'ils sont plus gentils qu'en France ? Alors franchement, les profs ils sont des crèmes, ils sont super sympas, vraiment aux Etats-Unis ils sont dans une optique d'encourager les élèves, quoi qu'il se passe, enfin même s'il fait pas leur travail, si un jour il va faire son travail, ça va être vraiment la fête, elle va vraiment avoir les félicitations et tout, même si en soi il sera considéré comme un mauvais élève en France, mais vraiment chaque petit pas, chaque petite chose est félicité, et puis on est tout le temps encouragé, c'est comme ma prof d'anglais, elle est toujours là, allez vous pouvez le faire, on est presque à la fin de week-end, et tout, c'est super motivant en vrai, comme je vous le disais dans mon autre vidéo, je ne les ai jamais vus gueuler, monter le ton, moi je sais qu'en France j'ai quelques professeurs, où je pouvais les entendre bien gueuler quand même, quand ils n'étaient pas contents, là même si le contrôle a été raté et tout, ils vont nous dire qu'ils sont un peu déçus et tout, mais ils vont le faire avec une voix calme, et c'est bien plus agréable que d'entendre crier quand même, après est-ce qu'ils sont plus gentils qu'en France, non je ne dirais pas, après j'ai toujours eu des bonnes relations avec mon professeur en France, donc ça aide aussi, mais ils sont effectivement super sympas et super encouragés, et ils sont aussi, je ne dirais pas plus proches des élèves, mais ils ont une façon différente, une approche différente, c'est-à-dire qu'ils vont parler beaucoup de leur vie personnelle, ils ne vont pas hésiter à nous donner leur propre numéro de téléphone, à nous présenter en début d'année leurs enfants, leur femme ou leur mari, leur passion, enfin vraiment, ils nous parlaient d'eux tout le temps, c'est vraiment pas tabou là-bas. Quelles sont mes matières preffes ? Alors, c'est compliqué à dire, je dirais maths, j'aime beaucoup maths, parce que j'apprends beaucoup en maths, et j'adore les maths, de toute façon j'ai toujours aimé les maths, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette classe-là, et sinon j'adore natation aussi, qui l'aurait cru, j'ai toujours dit que je ne ferais jamais de natation, mais en fait je voulais m'améliorer, et puis en fait le fait de voir mes progrès de jour en jour, c'est hyper motivant, et c'est pour ça aussi que j'adore cette classe, et je me suis rendu compte que, j'adore en fait la sensation après, d'avoir nager, bon le seul truc sûr c'est de rentrer dans l'eau, et d'être mouillée quoi, pendant quelques heures après, mais sinon j'adore natation. Combien y'a de vous dans la classe ? Alors, vu qu'il y a la moitié en ligne, en fait ceux qui sont en ligne, ils sont sur zoom en même temps que nous, on est en classe, donc en fait on les voit sur zoom, ils font cours avec nous, c'est pas comme en France, ils sont vraiment avec nous, comme vous pouvez voir les zooms sur TikTok, etc. Du coup, on n'est pas forcément moins, on est socialement distancés, etc. Mais je dirais qu'on est entre 10, ça dépend vraiment des classes, je dirais qu'on est 10 ou 15 dans la classe, et environ le même nombre en ligne, du coup je dirais que ça fait en fait vraiment des classes entre 30 et 40 personnes environ. Certains m'ont également demandé si on pouvait prendre une classe de français, alors oui c'est totalement possible, je sais pas si tous les établissements le proposent, mais je sais que c'est assez commun, et que beaucoup d'étudiants d'échange aiment bien prendre français, parce que comme ça, ça fait une classe facile, ils peuvent aider la prof, etc. et c'est assez sympa de voir les américains parler français, moi j'ai pas pris cette classe, mais oui ils proposent dans mon lycée. Alors, est-ce que je fais partie de clubs ? Oui, alors il faut savoir qu'ils ont vraiment une vie du lycée hyper active, ils ont plein de clubs, alors je sais pas, je sais pas si je peux vous mettre une photo là, mais vraiment les clubs c'est un truc de fou, il y en a peut-être une cinquantaine, donc pour choisir c'est hyper compliqué, surtout que je connais pas les noms, je sais pas comment ça se passe, etc. Donc en fait j'ai rejoint les clubs de mes amis que j'avais rencontrés, qui étaient présidentes des clubs, j'ai rejoint le Student Console, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce club ? C'est vraiment, enfin en fait on a des sortes de missions à remplir, pour gagner des heures de volontariat, et en fait ça peut les aider dans leur application à l'université après, parce que ça compte énormément en fait, ton implication dans la vie du lycée, ça compte vraiment pour les inscriptions aux universités, par exemple ils vont s'occuper des dress-up days, donc par exemple des fois on a des semaines, où chaque jour on doit s'habiller différemment, avec un thème précis, c'est super sympa, il y a plein de gens qui jouent le jeu, et des choses comme ça, je fais également partie du Earth Club, donc en fait dans ce club on fait du recyclage, c'est-à-dire que dans chaque classe il y a des petites boxes, et chaque semaine on va passer pour ramasser ce que les professeurs ont mis dans les boxes, donc il y a moins de choses que les années précédentes, parce que forcément on utilise moins de papier, vu que tout est surordi, mais on arrive quand même à enbire quelques petits sacs plastiques, et sachant que les américains ne sont pas du tout impliqués dans tout ce qui est écologie, ça fait plaisir de voir un club comme ça, et le dernier club dans lequel je suis c'est PEAC, je ne sais plus exactement ce que ça représente, je vais vous l'écrire juste ici, mais en gros ils aident les enfants dans leur éducation, donc on ne fait pas grand chose, enfin on n'a rien fait vraiment cette année encore, mais je suis dans ce club voilà, et franchement il ne faut pas hésiter à rejoindre un club, parce que ça permet de rencontrer des gens. Évidemment je savais que cette question allait revenir, mais vous avez été plein à me demander, est-ce qu'on peut devenir cheerleader ? Alors oui, tous les high school ont des cheerleaders en général, c'est assez commun, après est-ce que vous pouvez y rentrer ou non, ça va vraiment dépendre de la taille du lycée, et du niveau de l'équipe, parce que moi mon lycée, enfin elles sont assez douées, et forcément c'est pas une personne qui n'a jamais fait de cheerleading qui va y rentrer, vous avez des auditions à faire l'année précédente, etc, donc c'est pour ça que moi je n'ai pas pu y rentrer, mais si vous êtes dans un plus petit lycée, il y a vraiment plus de chances que vous pouviez faire partie de l'équipe en fait, parce que ils vont laisser plus de gens rentrer, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui fait, enfin qui est un peu moins doué on va dire, il y a moins d'importance, mais nous c'est vraiment une équipe assez importante, et du coup il faut vraiment des gens hyper doués, mais sinon vous pouvez faire du cheerleading dans à peu près tous les high school, alors est-ce qu'on a une mascotte ? Oui on a une mascotte, et j'ai trouvé ça trop stylé, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un film, ou dans une série, et nos mascottes elle est assez douée, elle sait faire le grand écart et tout, et je crois qu'elle représente un chat, et du coup elle danse vraiment avec les cheerleaders, autour des matchs de football, les matchs de basket, quel sport peut-on faire ? Alors encore une fois ça va dépendre du lycée, en fait il faut savoir que, ils n'ont pas d'éducation nationale comme nous, où ce sera tous les programmes pour tous les mêmes élèves, et du coup chacun fait un peu comme il veut, moi ici il est grand forcément, il propose énormément de sport, mais si vous êtes dans un plus petit lycée, il va peut-être proposer une variété moins pensante de sport, et vous aurez peut-être également pas les mêmes sports, dans le sud, dans le nord, en fonction forcément du climat, mais dans mon lycée il propose, je vais sans doute en oublier, mais genre cheerleading, danse, natation, volet, basket, soccer, qui est notre football à nous, football, softball, baseball, on a du golf, on a du tennis, on a du track, donc qui est de l'athlétisme, on a du cross country, et j'en oublie sûrement, mais comme vous voyez on a quand même pas mal de sports différents, est-ce qu'il y a beaucoup de vacances ? Alors non, c'est aussi une particularité des Etats-Unis, vu qu'on finit plus tôt, il y a moins de vacances, donc en fait on a une semaine à Thanksgiving, deux semaines à Noël, et une semaine pour Spring Break, donc ça fait que quatre semaines de vacances, après ils ont les deux mois d'été comme nous, mais sinon ça fait que quatre semaines, donc un mois de vacances, alors que nous on a quatre fois deux semaines, donc on a huit semaines, donc on a deux mois, donc ils ont moitié moins de vacances que nous. La question qui m'a été le plus posée, c'est est-ce que c'est comme dans les séries ? Oui, un grand oui. Alors en fait je pense encore une fois que ça va vraiment dépendre des lycées, mais vu que mon lycée est grand, ça ressemble vraiment pas mal à ce qu'on peut voir dans les films et dans les séries, c'est-à-dire que déjà le look à l'intérieur, vous avez vraiment les... genre limite le logo peint sur les murs, au sol et tout, vous avez des bannières partout, forcément c'est grand, vous avez les casiers, vous avez la cafétéria qui est à peu près pareil, les classes, les drapeaux américains, vous avez quand ces jours de match, les cheerleaders, les danseuses qui sont habillées dans leurs costumes, donc oui, vous pouvez voir des filles qui sont habillées en cheerleaders toute la journée, voilà, c'est vraiment pas spécifique au film, c'est vraiment vrai, au début c'est un peu déroutant, mais voilà, mais oui vraiment c'est comme dans un vrai rêve, on a aussi genre un orchestre trop trop doué, on a une grande salle de théâtre où il y a des spectacles, comme dans High School Musical, c'est trop classe. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et je voulais répondre à deux dernières questions, qui sont, qu'est-ce que je préfère ici par rapport à la France et qu'est-ce que je changerais en fait dans le système américain ? Ok, alors ce que je préfère ici et qu'on n'a pas en France, c'est vraiment le High School Spirit, c'est-à-dire à quel point les élèves sont impliqués dans le lycée, mais en même temps, il y a énormément de clubs, d'activités, une vie sportive très importante, en fait ça donne envie vraiment de s'impliquer et je trouve que c'est ce qui manque vraiment dans nos lycées français. On est trop à fond sur l'éducation, 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 alors qu'il y a aussi le sport, le volontariat, enfin des trucs un peu plus fun, on va dire, et qui pourra vraiment motiver un peu plus les élèves. Et par contre, qu'est-ce que je changerais ici ? En fait, je trouve qu'ils n'apprennent pas assez de choses. C'est vrai que j'ai eu l'impression d'être un peu feignante parce que je ne faisais vraiment pas de devoir et tout, c'est juste qu'il n'y en a pas. J'ai vraiment l'impression de jamais travailler et je me disais, mais comment ils peuvent apprendre s'ils ne travaillent jamais, s'ils ne font jamais d'entraînement, etc. Du coup, je dirais peut-être de renforcer un peu plus le travail et avoir une sorte... Un peu comme nous, en fait, le truc bien avec une éducation nationale, c'est que chacun va apprendre la même chose et du coup, c'est vraiment bien d'avoir, je trouve, je ne veux pas dire un tronc commun, mais genre un programme national donc ils pourraient peut-être faire ça, peut-être pas dans toute l'Amérique parce que c'est immense, mais peut-être par état, par exemple, je ne sais pas. Et vraiment renforcer un peu plus l'apprentissage, peut-être aller un peu plus en profondeur et faire travailler les élèves, genre ne pas les laisser dormir s'ils dorment, par exemple. Ça paraît hyper extrême ce que je dis, mais c'est vraiment par rapport à moi, comment je travaillais en France. Faire autre chose que des QCM parce que ce n'est pas avec des QCM qu'on apprend sachant que sans réviser, je n'arrivais pas à répondre aux QCM tout simplement parce que je voyais la bonne réponse, en fait. Alors qu'aux questions ouvertes, ça pose vraiment la réflexion et c'est vraiment ça que je changerais. Après, je ne dis pas que c'est mal, forcément, c'est deux cultures différentes, mais c'est vrai que moi, j'ai été habituée à l'éducation française depuis toujours, donc je ne critique pas ici, il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il se peut que je fasse des FAQ de temps en temps ou même sur TikTok ou sinon, laissez-moi un commentaire, j'essaierai de répondre à vos questions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, à un commentaire et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501